Et ça y est, c'est parti, la demi-finale contre le Stade Malheur. Et le Stade Riennet, en jeu, une place pour la finale qui se déroulera au Stade de France le 7. Oh là là ! Malheur ! Malheur ! Bravo ! Allez les gars, Malheur ! C'est mouvant après tout ce que j'ai traversé durant le match jeunesse. Y'a pas les mots, j'aime avec tout le monde et c'est ça le football, j'ai discuté de ta de l'aventuré. Précédemment dans rêve de coupe, depuis début octobre, la coupe Gambardella est au coeur de cette saison 2 de rêve de coupe. Après avoir suivi l'Uzini, Asparin, le FC Chalon ou plus récemment l'USM Saran par deux fois, c'est en Normandie que nous allons vivre une demi-finale. 20 ans après, le Stade Malherbe a rendez-vous avec son histoire. Qui de Caen ou de Rennes ira au Stade de France ? Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouvel épisode de rêve de coupe. Votre série préférée n'est pas terminée, elle continue et elle ira jusqu'en finale de cette Coupe de France et de cette Coupe Gambardella. Aujourd'hui c'est la Coupe Gambardella qu'on va traiter, on est sur la pelouse du Stade Michel Dornano de Caen. Le Stade Malherbe Caen recevait le Stade Rennais favori de cette rencontre et il s'est passé d'énormes choses ici dans ce stade avec un match extraordinaire. Un scénario de folie, une génération cannaise dingue, une puissance offensive rennaise magnifique. Donc c'était un grand plaisir de revenir ici après être venu lors du derby contre le Havre en début de saison et après dans cette série rêve de coupe à la Mosse au cinquième tour de la Coupe de France chez les seniors, là on est là pour la demi-finale de Gambardella. Après la demi-finale de Coupe de France avec Versailles, là c'est la demi-finale avec le Stade Malherbe. Je vous laisse découvrir cela dans quelques secondes, abonnez-vous sur Insta et sur TikTok si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve dans quelques secondes pour vivre quelque chose d'immense dans ce stade. Bon ça y est stade dans Nano est juste là, juste alors on était déjà venu pour le match entre Caen et le Havre. C'était en septembre dernier avec un match nul, là il n'y aura pas de match nul. En tout cas il y aura un vainqueur dans ce match de demi-finale pour aller au Stade de France dans Nano. Et là on va y récupérer l'accréditation et c'est parti. On est rentré, même si ce n'est pas là qu'on va se concentrer et on va aller en bord du terrain, juste là, le terrain est venu. Les joueurs sont ici, les joueurs du Stade Rennais, les joueurs Cannais sont encore à l'hôtel et sont en train de partir de l'hôtel. On va les voir arriver un petit peu, on attend qu'ils arrivent, après on sort de ce stade pour aller sur le parvis, retrouver les supporters. On attend dix mille, dix mille personnes dans ce stade d'Ornano qui va vraiment bien résonner. On n'est pas loin d'un record, si ce n'est pas un record pour une demi-finale de Coupe Gambardella. C'est un grand moment qu'on va vivre ici. Ça y est, les joueurs ont fait leur reconnaissance terrain, vous les avez vus ici. Là, on va aller sortir maintenant de ce stade, retrouver les supporters avant de revenir quand ce sera pas. Coupe qui aura vraiment un grand rôle aujourd'hui puisque Rennes est une très, très, très belle équipe. Malherme n'a pas été à ce niveau de la compétition depuis plus de 20 ans, donc ça va être un gros défi. Je suis porté à mon retardé à arriver à rentrer dans ce stade. Ici sur le parvis, il reste des places en vente bien évidemment, ce ne sera pas complet aujourd'hui. On attend dix mille personnes et les places ont été offertes pour tous les abonnés et 5 euros pour le reste du grand public. Devant le stade avec un supporter, un supporter de Malherbe, Pierre. Pierre, toi tu suis CEU19 ? Tu le sens bien ce match, je crois ? Je le sens très bien. Je le sens très bien, il y a des joueurs à suivre ? Ouais, il y a Nouël Breton, milieu de terrain et Normand Bassett. Ouais, c'est les deux joueurs, tu pense qu'ils vont... C'est quel poste ? Dis-moi. Alors Nouël, c'est MDC, milieu de terrain et Normand, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant ? C'est ça. C'est l'attaquant qui a marqué déjà autour de PSC dans l'exemple ? C'est ça. Il marque quasiment tous les matchs. Bon, on va les suivre. On va suivre ces joueurs, espérer que ça passe pour vous. C'est ça. Et puis retrouver le stade de France. Quand on n'est pas allé au stade de France, on va voir déjà depuis 2001. Et à chaque fois, c'était des défaites, il y a eu 3 finales, 3 défaites. Donc là, il faut y aller et il faut aller chercher cette finale et cette victoire à la fin. L'autre demi-finale, c'est Lyon 3, 16 jours en même temps. Je vous mettrai le résultat à la fin de la vidéo. Bon match à toi, Pierre ? Allez Malherbe, c'est ça les mots ? C'est ça les mecs, merci. Bon match. Ça y est, on est rentrés, mais en tribune, il y a des supporteurs qui sont là. Allez, c'est sûr. Un petit chrono pour le match, toi ? Ouais, 2-1 pour toi. 2-1 pour quand ? Allez Malherbe ! Allez Malherbe surtout, aujourd'hui, là, le public commence à applaudir ici. Et ça va monter tranquillement. Bon match à toi, Mike ? Ouais, bon match. Et puis, que Malherbe gagne ! Ouais ! Les joueurs sont juste là, en train de faire une séance de frappe pour les attaquants. On est à 22 minutes du coup d'envoi de ce match. Mon club commence à chanter. Et là, il y a Norman, les joueurs sont là. Ouais ! 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 Dans cet avant-match, on va aller faire le tour côté Rennais maintenant. Allez les voir et rappeler un petit peu le parcours de ces deux équipes en quarte de finale. Malherbe est tombé contre La Duchère. Ouais ! Allez les gars ! C'est en direct ! Ouais ! Allez Malherbe ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez Règle ! Allez Règle ! C'est bon ? Non, non, non ! Allez quand là ? Vous avez un petit prono les gars ? Oui, Victor 2-0. 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! Il va faire un gros match ! Il est énorme ! Il est énorme ! Il est énorme ! Bon match ! Moi je pense que ça va faire un partout ! Et on tira au but ! C'est énorme ! C'est énorme ! Bon ! Bon match les gars ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Bon ! Ça c'était pas prévu ! C'était pas prévu ! Mais on a eu le soutien de tous les supporters ici ! C'est magnifique ! J'étais déjà venu la première fois ! Je remettrai la vidéo ! Mais là ! M'a dit ! Malherbe qui a battu Lyon-la-Duchière ! Et Rennes qui a battu l'équipe de Bobigny qui avait sorti Saran ! Donc je pense à toutes les équipes que j'ai pu suivre en Gambardella ! Je pense bien sûr à Luzini ! Je pense bien sûr à Asparin ! À Châlons-sur-Saône ! À Saran ! Toutes ces équipes ! Voilà ! C'est aussi pour vous ! On est en demi-finale ! Et il y aura encore la finale à Suisseur-Rèves-de-Coup ! Comme vous l'avez vu ici, il y a quelques supporters rennais ! Il y a une belle rivalité entre ces deux équipes ! Rivalité entre Breton et Normand ! Même s'il y a la rivalité régionale entre Caen et Le Havre ! Là c'est Bretagne-Normandie qui se joue dans ce match ! Comment on se retrouve avec François Spicard ? Comment tu vas ? Ben écoute, ça va ! C'est super ! Faire une demi-finale de Coupe de France, que ce soit en U19 ou chez les pros, c'est génial à vivre ! Bien sûr ! Donc c'est top ! Regarde-moi ça là ! Il y a 10 000 personnes dans nos cas ! C'est magnifique ! Regarde, il y a Vic ! Eh oui, il y a Vic ! Regarde ! Il y a super Vic ! C'est trop bien ! C'est vraiment trop bien ! C'est top ! C'est chouette parce qu'il y a beaucoup de clubs, beaucoup de jeunes qui sont là pour suivre ! Le Sade-Malherbe ! Il y a vraiment toute la région qui est représentée ! Ça fait vraiment du bien ! C'est un match particulier ! C'est historique ! C'est contre Rennes ! Ouais ! En plus, il y a cette petite civilité ! Il y a cette petite civilité ! Qui est sympa ! On se rencontre à Rennes ! C'est chouette ! Et même là, les Rennes sont présents ! Ils sont présents ! Ils sont conviviales ! Après, on se perd l'espoir ! On se perd l'espoir ! On se perd l'espoir ! C'est ça ! C'est pas favori, je pense, sur ce match ! Non ! Mais je pense que le public va le faire ! Ah oui ! Je pense qu'ils ont un 12ème homme ! Et puis, je pense que comme ils ne sont pas favoris ! Ils sont outsiders ! Ils vont jouer un peu plus libéré que Rennes ! Je ne sais pas ! J'espère ! Mais en tout cas, je fais confiance à Nico Seb ! Qui prépare l'équipe ! Ouais ! C'est vrai qu'à la tête de cette équipe, il y a un grand monsieur ! Un grand monsieur de Malherbe ! Ouais ! Le héros ! Nico Seb ! Du coup, voilà ! On peut lui faire confiance ! Et faire confiance à nos joueurs ! Pour vraiment tout donner ! Et en fait, surtout, il ne peut pas avoir de regrets ! C'est surtout ça ! C'est ça ! C'est match de coupe ! Depuis le début, quand je suis à la Coupe de France sur F2 Coupe, le regret, c'est le pire truc ! Et il y a des équipes qui en ont à la fin ! Et le but, c'est de ne pas en avoir ! Et de tout donner sur le terrain ! Et d'être libéré ! Je dois y aller, Vasil ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Il va ambiancer tout ça ! C'est important aussi ! Allez ! On rentre dans ce match dans quelques années ! Ça y est, les 22 acteurs sont dans le tunnel de ce stade qui est bien rempli ! Les parties basses sont quasiment pleines ! Et c'est parti dans quelques secondes ! Réalisé par Dreamers ! Bés Influi des lois , Les suites très bien intéressées chez eux Les deux équipes sont sur la pelouse Quand on va attaquer de l'autre côté Finir devant son club Ça y est c'est parti C'est la demi-finale entre le stade malheur Et le stade Riennet en jeu Une place pour la finale Qui déroulera au stade de France Le 7 mers en avant Première en avant-match Du match entre Nice et Nantes En bilan de ses 15 premières minutes de jeu Rennes est censé et favori sur le papier Avec notamment de nombreux joueurs qui ont déjà fait des piges en ligue 1 Comme Gochoukou ou encore Mathistel Mais pourtant Pourtant Malherbe se montre bien Et le but ! Et le but ! Le but pour Malherbe ! Et le but pour Malherbe qui vient d'ouvrir la marque juste en direct Quand on faisait le bilan des 15 minutes 16ème minute de jeu but sur ce corner Je ne l'ai pas mais j'ai la réaction de tout le public C'est marqué Et oui ! Oh ! Bas 7 ! Bas 7 ! On en parlait justement Voilà On en parlait dans l'avant-match Et c'est lui qui marque 1, 2, 3, 4, 1, 2, 0 Allez là Second but pour Malherbe ! Malherbe ! Malherbe ! Et oui ! Deux là ! Chapez ! Tchapez 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 ! 0 ! 26ème lutte de jeu Et second but pour Malherbe Comme vous l'avez compris C'est absolument 27ème maintenant Et 2 à 0 pour Malherbe Qui crée pour l'instant la surprise Contre le stade René Allez allez L'occasion de ouf ! Oh le retour ! Oh le retour ! Retour énorme ! Le défenseur René Ça fait corner ! C'est impressionnant ! Caen est beaucoup plus tranchant Dans ses attaques ! 33ème minute de jeu Réduction de l'écart Ici René qui vient de marquer Sur un cafoyage Suite à un coup de pied Arrêté ! C'est difficile pour Malherbe Qui vient juste donner ce but Mais ils sont toujours devant 2-1 33ème minute de jeu 33ème minute de jeu Égalisation pour le stade René Sur un ballon Une frappe qui rebondit sur le poteau Et qui est bien suivi par le numéro 10 René 2 buts partout On est proche de la mi-temps C'est dommage pour Malherbe Qui avait parfaitement débuté le match Mais à Rennes Comme on l'a dit en début de match C'est très solide C'est très costaud et offensivement Très fort Temps additionnel 2 minutes minimum C'est la pause Dans ce match De partout On a vu du but On a vu de l'action On a vu Malherbe Ouvrir la marque Dans les premiers instants En mettre un 2ème Et Rennes Avec sa force offensive Est revenu dans ce match De partout Bien des jouets Tout reste à faire Dans ces 2ème mi-temps Le Cop Va jouer son rôle Puisque les Malherbistes Vont attaquer devant Le MNK Quand on vient monter en tribune Voir les supporters Votre avis Votre impression Sur cette première mi-temps Très bonne mi-temps Pour les Malherbistes Sauf à la fin Parce qu'ils prennent 2 buts Deux buts cons Ouais c'est évitable Mais euh Très bonne mi-temps Très bonne mi-temps Très bonne mi-temps Très bonne mi-temps Ce qui est pas Malherbe Franchement Pas mal Mais du côté de Rennes C'est fort hein Ouais c'est fort hein On part sur un match A 0-0 du coup Sur cette deuxième mi-temps Bah je pense quand même Que du côté de Malherbe Au niveau mental C'est à remonter quand même Il doit être mieux là Et ouais Les joueurs sont en place On y croit Allez Malherbe Allez Malherbe Allez Malherbe hein Merci C'est à remercier Mais c'est vraiment resserré De partout Entre Malherbe Et le stade Rennais L'enjeu La place Au stade de France On va y avoir Très cher Nous ensemble Nous ensemble Nous ensemble C'est la 14e minute de juillet, 3e but pour le Stade Rennais dans ce match. C'est vraiment un but exceptionnel qui vient de marquer la pépite baptistelle, l'attaquant numéro 11 du Stade Rennais, qui a réussi un grand cours sur Traoré en défense et qui a déposé tout ce monde avant de conclure d'une frappe limpide, pas du pied gauche. C'est absolument de la folie ce but, 3 buts à 2, 75e but de jeu maintenant, ici à Dornado. Ce but peut être crucial et déterminant de manière de devoir tout donner, tout donner, pour revenir. Pénalty ! Oh la pénalty ! Oh la 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 ! Le pénalty ! Il est là pour Malherbe sur cette côte du gardien qui s'est loupé sur sa sortie après son erreur sur le 2e but. C'est le PNC, mon hockey pendant 27 ! Merci d'avoir regardé cette demi-tinelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est Norman Bassac qui vient inscrire son doublé sur ce pénalier communier avec ce MNK qui est en feu. 3 partout, on joue la 81ème minute de jeu et on le rappelle, il n'y aura pas de prolongation. 3 partout ici, temps additionnel démarré, j'ai pas entendu combien de temps. Et il reste très, très peu de temps avant une séance de surrebut pour s'offrir une place pour le Stade de France. C'est quelque chose de grand qu'on est en train de vivre ici. C'est terminé dans ce match, dans cette demi-finale, terminé pour le temps réglementaire. On aura le droit à une séance de tir au but pour aller jouer une finale contre Lyon au Stade de France. Ça y est, Lyon qui a gagné dans un même temps contre 3, 3 buts à 1. Et là, on va savoir dans quelques instants de quel côté ça va être tiré. On va jouer de l'autre côté, donc on est partis pour faire le sprint. On va voir tout ça. Allez ! Allez les gars ! Allez 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 ! Pour l'instant, c'est marqué des deux côtés. Il y a deux combats à l'herbe et un pour Rennes. Rennes va tenter d'égaliser ici, c'est tendu. On est manqué de cette séance. Il est pour le Stade. Rennes qui tire au-dessus. Balle davantage de 1 pour l'instant. On m'a l'herbe. Elle va passer à cette double-cuteur qui se présente. C'est au gardien. Allez ! Allez ! Le quatrième tir Rennais qui peut être déjà décisif, la première balle de match, elle est dans les gants, du gardien. Cette fois-ci, la balle de match, elle est dans les pieds du numéro 15, du stade Malherbe, qui peut envoyer son équipe au stade. Le quatrième tirage, elle est dans les pieds du stade. Donado, quant est ton final ? Quand est tout Stade de France ? Eh oui, c'est au Stade de France, là ! Bravo ! On est au final 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 ! On a marqué ce but, ce dernier ! C'était comment, là, parfaçon ? Mais, Stade de France ! C'est de l'infolie, c'est de l'infolie, c'est de l'infolie, c'est de l'infolie, il n'y a pas les mots, il n'y a pas les mots, il y a tout le monde, c'est ça le football, c'est disfrutant de l'aventurie, c'est ça, bien joué mec, félicitations. Qui ne se veut pas les packagés ? Qui ne se veut pas les packagés ? C'est incroyable, tu verras, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est mouvant après tout ce que j'ai traversé durant ma jeunesse, là ce qui m'arrive là c'est incroyable, mais pour ce qui est en train de faire une année, maintenant on va laisser la gagner, c'est magnifique, j'arrive sur le stade de France, et puis maintenant on arrive, on continue à gagner, ça a été très grand, c'est une passion. Attention les gars ! Vous êtes en train de venir, vous êtes en train ! Oh Salmane ! Oh Salmane ! Oh Salmane ! Attention les gars ! Monnaie ! Monnaie ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! C'est ça les mecs ! On les a suivis un peu partout et là on va les suivre dans le vestiaire, dans l'intimité du vestiaire pour la fête. Comment là ? C'est incroyable, incroyable ! C'est fou les gars ! Un trois qui nous fait tous les gars ! Un trois qui nous fait tous les gars ! Un, deux, trois ! BAMOS ! C'est un grand moment pour le club, pour cette génération magnifique que je représente. Pour le style de maillard, pour cette formation. Un petit gros joueur, monsieur, que nous avons avec Pierre-Antoine. Une plaisir pour Nico, pour son staff, pour tout le travail qui a été fait jusqu'à présent. Mais non, ce n'est pas fini. Pour moi, vous avez retiré une grosse épine du pied, même s'il y en reste encore une. Mon petit cadeau avec Pierre-Antoine, notre cadeau, c'est vous offrir le maillot. L'équipement aujourd'hui. C'est tout simplement que je sais que nous sommes très, 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 très fiers de nous. On va chercher le professeur. On se met parfois et chez nous. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. C'est à qui qu'on allait gagner ? Ah, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. Ces памestras pour notre mieux aussi, ils sont très bien. On a mis les rizards On a bouffé du rené On a mis les couverts On a bouffé du rené On a bouffé du rené On a mis les couverts On est à mon code ! Parce que nous on ne sait pas ça On a fait ça en Auvergne à commenter Voilà on ne peut pas à domicile L'histoire est le même On a gagné au tir au but comme vous Par contre, faites plus que nous. Le désir que j'ai au nord et mon cœur il est toujours ici. Moi je veux gagner la grande barbelle. Oui l'ancien ! 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 Je serai lost à 2 francs ouais ouais. Et ça, ça sort jeudi. Reportage jeudi sur vous. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Rêve de Coupe qui était absolument incroyable dans cette demi-finale de Coupe Gambardella avec le stade Malherbe Caen et le stade Rennes. Le stade Malherbe qui l'emporte après un match de folie, 3 partout et victoire au tir au but. On a pu suivre les joueurs dans leur célébration, dans tout ce qui s'est passé. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Rêve de Coupe. Donc ça sera en finale au Stade de France à Saint-Denis. On a commencé au premier tour de cette coupe. On a commencé dans ce premier tour. C'était au Méni-Laurenté en août dernier. Et là, on va en finale ensemble. On se donne rendez-vous à Saint-Denis le 7 mai. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Merci à tous pour le follow. Merci au Stade Malherbe d'avoir permis tout ça. Merci aux joueurs pour ce que vous avez fait vivre à tout le monde. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur TikTok. Et abonnez-vous à cette chaîne. Et on se dit à très très vite. Vu le football. Et vive la Coupe de France. Et la Coupe Gambardela. Ciao ! Il ne faut être que des hommes heureux aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il y aura la famille, les amis au Stade. Ceux qui n'ont pas pu venir, ils regarderont ça de chez eux. Oh, il y a un artiste là. C'est de la plume de nos essais. C'est de la plume de nos essais. Très 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 importante. J'attends beaucoup que vous fassiez le match, le match de votre avis, le match que vous avez fait.